Dans les couloirs de la clinique vétérinaire de Melbourne, l'agitation régnait. Un patient inconnu avait été admis, mais pas n'importe lequel. C'était une créature mystérieuse, un animal magique, dont l'origine laissait perplexe même les experts les plus chevronnés. Ces traits rappelaient étrangement ceux d'un personnage bien connu des dessins animés, Pikachu. Les analyses génétiques de l'ADN révélèrent la véritable nature de cette énigme vivante. Un renard kuzu, un parent éloigné de l'opossume, mais d'une teinte dorée éblouissante, bien loin des nuances sombres habituelles de son espèce. C'était un miracle génétique, une anomalie que les scientifiques n'avaient jamais rencontrée auparavant. Toutefois, cette beauté dorée était aussi une malédiction. Dans la nature impitoyable de l'Australie, cette couleur ne faisait pas le poids contre les prédateurs affamés. Le petit être ne survivrait pas seul. Ainsi, la décision fut prise de le transférer dans une crèche spéciale, où il serait étudié pour percer le mystère de sa naissance. Parmi ceux qui veillaient sur lui se trouvait Émilie, une jeune vétérinaire passionnée par son métier. Dès qu'elle posa les yeux sur cette créature dorée, quelque chose en elle s'éveilla. Elle se sentait irrémédiablement liée à cet être unique, comme si leur destin était intimement lié. Chaque jour, Émilie consacrait des heures à observer et à prendre soin de l'animal. Elle était déterminée à comprendre ce qui rendait cet être si spécial. Elle se plongea dans des recherches approfondies, épluchant des livres et des articles scientifiques en quête de réponses. Pendant ce temps, le petit renard Kuzu gagnait en force et en vitalité. Malgré les prédictions sombres, il semblait prospérer dans son nouvel environnement, sa couleur dorée étincelant sous les rayons du soleil australien. Chaque jour, il tissait des liens de confiance avec Émilie, répondant à ses soins avec une affection touchante. Mais alors que le mystère de sa naissance restait entier, une menace inattendue planait sur leur tranquillité. Des individus sans scrupules étaient prêts à tout pour mettre la main sur lui, attirés par sa rareté et sa beauté. Avec l'aide de ses collègues, Émilie a élaboré un plan audacieux pour assurer la sécurité de l'animal. Ensemble, ils organisaient son transport vers un lieu secret. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous à la chaîne où vous trouverez plein de choses intéressantes.